Musique La cuisine centrale c'est un lieu où chaque jour les agents répondent à un défi. Déjà c'est un défi quantitatif, il faut produire près de 8000 repas. Mais c'est un défi aussi qualitatif parce qu'il s'agit de faire des repas qui apportent une satisfaction gustative aux enfants, qui leur permettent d'arriver à sa satiété, mais aussi de travailler avec des bons produits de manière à répondre à des enjeux environnementaux. 30% des produits acquis, achetés par la cuisine centrale pour réaliser les repas ont le label biologique. 10% sont d'origine locale. Ce sont les chiffres à la date d'aujourd'hui et nous entendons bien progresser aussi bien sur le bio que sur le local. Alors pour le moment, nos objectifs, on les a atteints, on les a même dépassés en termes de pourcentage de produits bio. Néanmoins, nous allons très bientôt les redéfinir parce qu'on a compris que c'était d'un intérêt collectif, universel, de garantir la qualité des aliments, sans présence de pesticides notamment, et puis de promouvoir une agriculture locale, biologique, qui préserve la qualité des sols. Les menus sont conçus par une équipe qui comprend notamment une nutritionniste qui va s'attacher à concevoir des menus complètement équilibrés, notamment au niveau des apports en protéines. Concernant le gaspillage alimentaire, le rôle des équipes d'animateurs est fondamental dans les restaurants scolaires avec les enfants, puisque ce sont eux qui vont organiser la consommation des repas de manière à ce qu'on n'entame pas une pomme juste pour trois morceaux consommés. À Dijon, les enfants mangent bien et mangent bon. Le moment du repas, c'est avant tout un moment festif, agréable. Il s'agit de découvrir les goûts, il s'agit de bien manger et il s'agit aussi d'avoir un comportement responsable. Responsable par le choix des aliments qui composeront les assiettes, mais responsable aussi dans ses modes de consommation de manière à éviter le gaspillage alimentaire.